allez une petite vidéo très très courte donc pour les cadres les cadres dans lesquels on va venir insérer des photos en 9 par 13 il va donc en tout cas dans mon album j'ai décidé d'en mettre 8 donc si vous suivez à la lettre l'album que je vous propose il vous en faudra 8 il faudra faire chaque pièce par 8 du coup donc il va vous falloir de l'acétate vous allez le couper en 10 et demi par 14 et demi il va vous falloir un fond dans votre cadre donc moi j'ai choisi de le mettre en bleu puisqu'on est sur des teintes majoritairement bleu dans cet album là vous pouvez très bien le mettre en noir en blanc c'est comme comme ça vous plaît donc c'est ses fonds il faut qu'ils qu'ils fassent 14 et demi et j'ai fait par 11,2 hop voilà ce qui fait qu'on vient les encoler comme ceci et vous voyez ça nous laisse un petit rebord et enfin pour faire le cadre à proprement parler il va vous falloir un rectangle un rectangle donc moi j'ai déjà fait mes découpes mais je vous explique il n'y a pas de souci donc il vous faut un morceau de feuille donc noir dans mon cas qui fait 17 et demi pour 12 et demi sur vos 12 et demi vous allez venir faire un pli à 11 et demi et vous coupez à 12 et demi sur les 17 et demi vous allez faire un pli à 1 et un pli à 16 et demi vous coupez à 17 et demi une fois que c'est fait vous faites des repères en partant donc de ces trois plis ici et du bord là vous faites des repères à 1 cm partout et vous venez tracer au crayon à papier le rectangle quand c'est bon avec un scalpel ou un petit cutter vous venez découper que cette partie là qui est centrale voilà donc huit fois ça on marque bien sûr tous les prix et on est pointe tous les onglets d'accord je les ai pointé ici ici et là une fois que c'est fait on retourne on prend de l'autre côté et on va venir fixer notre acétate par souci d'économie vous allez voir que mon acétate ne vient pas jusqu'au bord de mes plis donc je vais mettre de la colle que à ras de mon cadre côté intérieur du cadre d'accord ça m'a permis du coup de passer quatre cadres dans une seule feuille à quatre d'acétate donc là vous le savez l'acétate si on est à la colle on y va tranquillement gentiment on perd quelques minutes c'est pas plus mal parce que la colle sur l'acétate ça le ruine voilà voyez je fais vraiment un très très fin filet tout autour de mon cadre et je vais simplement venir poser mon morceau d'acétate dessus donc je me centre quand même un petit peu à vue d'oeil pour être sûr que ça prend bien tout le cadre et que je n'ai pas une partie qui est laissée libre je fais prendre un petit peu je vais venir essuyer en dessous parce que bien souvent la colle a tendance à déborder et ensuite ça m'en met partout et maintenant que c'est fait parce que je suis ça je vais venir mettre mon fond le mettre en place pareil il ne prend pas comme vous le voyez tous les côtés alors vous pouvez très bien l'élargir si vous le souhaitez je sais plus vraiment pourquoi je suis partie là dessus je crois que j'étais dans des chutes tout simplement ça ne dérange en rien la seule différence c'est que si vous venez faire un fond qui va qui prend tous les prix tous les rebords vous n'avez pas à vous embêter vous mettez la colle sur vos onglets et vous repliez donc moi je centre du coup puisque comme vous le voyez ça ne va pas de pli à pli hop je suis bien placé ok et je viens en coller donc déjà en bas le grand le grand onglets et puis ensuite mes côtés et voilà c'est tout bête c'est tout simple les cadres une fois que c'est fait ils sont formés on n'aura plus qu'à venir mettre de la colle sur toute cette partie là et en coller sur notre page bien sûr on verra pour les décorer on va simplement recréer des pièces pour reformer le rectangle en papier motif bien entendu de façon à ce qu'elles soient que de 8 mm de largeur pour laisser un débord alors c'est pareil pour la déco vous avez deux options là je vais pas la faire en ligne avec vous maintenant parce que je n'ai pas encore décidé quel papier déco j'allais mettre dessus je pense que je le déciderai à la fin on va retourner ensuite attendez je finis de coller ça a j'ai senti que ça commençait à accrocher un petit peu un petit coup de chiffon ça coûte rien de ce coach je vais le mettre de côté et je vais vous expliquer pour la déco sur un qui est déjà constitué voilà donc pour le décorer on va prendre celui ci qui m'a l'air d'être bien encolée vous allez avoir deux options où vous retracez au crayon un papier dans votre feuille de papier motifs votre rectangle extérieur et votre rectangle intérieur en retirant donc en extérieur là on va venir retirer deux millimètres d'accord aux dimensions en hauteur également puis vous venez reporter alors attendez que je vous dise pas de bêtises parce qu'on retire deux millimètres et là il faut qu'on retire aussi deux millimètres donc vous venez reporter le deuxième rectangle à l'intérieur à 0,8 millimètre d'espacement et vous coupez tout ça puis vous avez le choix soit vous le coller directement en entier sur votre cap soit vous venez simplement entailler les angles comme ceci hop 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 et vous coller chaque morceau ou bien vous pouvez aussi décider de faire chaque pièce à l'unité en fait j'ai envie de vous dire mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il vous faut calculer vos biseaux voilà moi personnellement pour aller un peu plus vite je reproduis simplement aux bonnes dimensions je coupe dans les angles et puis je réduis à peine un petit peu au niveau de mes angles et hop j'en colle voilà de toute façon au moment où je viendrai à décorer je pense qu'on le verra ensemble très rapidement très vite fait mais du coup voilà on le fait pas maintenant je vous je veux vous faire vraiment une petite vidéo déjà que vous ayez le temps de faire vos huit cadres voilà je vous fais des bisous les filles je vous dis à tout à l'heure pour la suite la déco des cadres les filles donc deux possibilités deux façons de faire je vais vous donner la première qui consiste à faire des bandes en 0,8 de large et à venir reporter des dimensions donc je vais vous donner toutes les dimensions ensuite vous coupez vous en coller il ya la deuxième méthode celle que finalement j'applique je me suis un peu emmêlée là je sais plus qui va où celle que finalement j'applique parce que je trouve que ça va plus vite et c'est plus pratique enfin voilà c'est ce qui me convient le mieux mais mais ça c'est c'est propre à chacune d'entre vous vous verrez avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et puis voilà donc la première la première elle va consister à faire dans tous les cas dans les deux cas on fait des bandes de 0,8 de large 0,8 mm de large ok donc première méthode on vient reporter les mesures pour les grands morceaux là les grandes longueurs en haut et en bas vous allez alors attendez parce que je les notez hop vous allez en eau faire un repère en partant de l'angle à 15,2 hop en bas vous allez faire un repère à bam 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 0,9 mm et en vous plaçant sur ce repère vous allez ensuite en faire un troisième à 11,2 mm vous raccordez vos repères entre eux c'est à dire ici entre vos 0,9 et l'angle supérieur et ici les deux repères que vous avez fait alors je les vois plus trop parce que je les ai pas marqué très très fort hop je vous ai dit 11,2 ok il est là c'est celui ci et en haut non je vous dis une bêtise oui 15,2 pardon 15,2 en haut 13,6 en bas excusez moi donc en partant du repère à 0,9 13,6 plus loin et là hop vous tracez et vous coupez sur ça ça vous donne les parties inférieures et supérieures pour les parties des deux côtés pareil en haut vous faites un premier repère à 11,2 cette fois ci qui est 11,2 en bas toujours les 0,9 mm et vous repartez de ce point que vous avez fait pour venir marquer un nouveau repère à 9,5 vous raccordez entre eux ici et là dans l'angle avec l'angle et vous coupez et vous avez vos parties gauche et droite dans tous les cas il vous faut à chaque fois 16 morceaux des très longs et 16 morceaux des plus petits ceux des côtés la deuxième méthode celle donc que je suis en train de faire actuellement j'ai déjà fait quatre ou cinq cadres donc du coup bah finalement je me suis rendu compte que j'allais plus vite en faisant comme je vous montrais là mais peut-être que vous serez pas à l'aise avec cette façon de faire alors attendez il faut que je trouve parce que j'ai essayé de veiller à ce que mes motifs restent raccords je pense que c'est cela et ça c'est pour les deux suivants hop là donc c'est parti je vais reprendre un cadre qui n'est pas décoré et voilà comment je procède je prends la bande d'en haut je me mets à peu près à 1 mm du bord et je viens directement à la levée à l'oeil comme ça je pars de l'angle à qui je retire un petit millimètre et je viens me le tracer à vue d'oeil comme ceci et je fais pareil ici je démarre à peu près à un millimètre du bord du cadre ici là hop et je viens tracer tac 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 et je viens vérifier que ça passe bien que c'est centré et que j'arrive bien dans les angles ici sans être en débordement tout simplement donc là pour moi c'est bon je fais pareil en bas et ensuite il restera plus qu'à coller tout ça hop j'ai bougé tac ici à peu près un millimètre pour arriver dans l'angle à peu près un millimètre aussi hop là donc du coup à vous de voir où je me souviens avec laquelle des deux méthodes vous êtes le plus à l'aise si vous ne le sentez pas de le faire à l'oeil comme ça vous prenez les mesures ce n'est pas grave vous avant d'en coller quand même vérifier à poser vos quatre morceaux vérifier que ça ne se chevauche pas des fois le cadre n'est pas parfaitement droit voilà si jamais vous remettez un petit coup de ciseaux pour biseauter un tout petit peu plus faire un petit peu plus de retrait et puis et puis voilà et donc là hop pareil alors cette fois ci je laisse du coup mes grands en place ça me donne un repère comme je vois vous voyez la bordure du précédent où il arrive hop là je fais en sorte de laisser qu'un tout petit de laisser un tout petit écart pour qui pour qu'il y ait un petit un petit peu de noir je vais couper je vais vérifier et voilà donc là ouais je tombe je tombe plutôt bien une fois que je les place bien hop ça me va parfaitement et donc je vais continuer comme ça pour faire mes huit cadres voilà les filles c'était tout allez on se retrouve tout à l'heure je sais je sais plus du tout ce qui nous reste à faire ou pas ce que je vous ai déjà filmé ou pas bon on va se retrouver du coup pour la mise en place des cadres forcément et après je crois qu'il nous reste une page à finir allez à tout à l'heure voilà voilà les louloutes donc maintenant que les cadres sont tous décorés on va venir les positionner et du coup en partie centrale on va avoir deux centimètres d'espacement entre chaque cadre donc on va venir mettre une bande de motifs prise dans nos chutes du coup ce que vous allez faire c'est que sur votre page en haut ici vous allez vous faire des repères à 0,2 d'accord à 2 millimètres donc du haut vous faites un marquage pour pouvoir aligner de façon bien de droite votre cadre vous faites à gauche et à droite vous faites exactement la même chose en bas à 2 millimètres donc du bas et enfin en repartant du haut ici vous allez venir vous faire des repères à 11 et demi du haut vous le faites aussi à gauche et à droite on va commencer par en couler sur ces ce trait à 11 et demi nos bandes de papier motifs qui seront sous nos cadres les bandes que j'ai fait la font 15 20 de long donc la moitié de trente et demi comme pour tout le reste et en hauteur j'ai pris 2,2 de façon à me laisser deux petits millimètres de de sécurité pour être sûr que ça vienne bien s'emboîter sous mes cadres donc c'est parti on va simplement les centrer et les encoler tout au long de cette ligne qu'on s'est formé donc je vais faire une page avec vous le reste on le fera tout hors cam chacune chacune de notre côté c'est parti j'ai rempli mon flacon de colle du coup ça a tendance à couler assez fort allez donc là c'est le moment où il faut essayer d'être un petit peu précise et je vois pas du tout mon marquage hop j'essaye de me centrer à gauche et à droite et je pense qu'on n'est pas trop mal et pour être sûr je vais tout de suite venir mettre à vide un de mes cadres ok ça m'a l'air bon je tombe bien en bas sur montrer et j'ai l'impression qu'en haut aussi ça me paraît droit quoi donc voilà donc il reste plus qu'à venir encouler les cadres attendait parce que il ya une histoire avec les cadres déjà mes motifs se suivent non c'est pas celui-là du coup ça c'était ce de droite et je dois avoir ce de gauche ici c'est bien ça alors comment j'ai prévu comment j'ai fait mon affaire hop je reprends par rapport à mes motifs je pense que c'est comme ça un plat parce que en fait j'ai veillé à avoir une ouverture en haut pour celui que je veux venir placer en haut et une ouverture enfin l'ouverture en bas pour celui que je vais venir placer en bas de façon à pouvoir glisser les photos et les photos mat sans être gêné par le cadre qui a juste en haut voilà donc à chaque fois je leur ai mis l'ouverture en haut pour celui du haut en bas pour celui du bas faites y attention parce que sinon si on met les deux dans le même sens voyez ça devient difficile de venir l'attraper une fois qu'il va être encoulé pour pouvoir soit changer la photo ben soit l'insérer déjà tout court au départ voilà donc il reste plus qu'à venir appliquer de la colle ici sur nos onglets sur notre partie centrale et à coller tout ça le long de notre ligne vous souvenez on n'est pas allé jusqu'en haut avec notre partie centrale donc faites y attention il ne faut pas que que ça s'en colle oui vas-y nous là j'arrive nous là nous dit de bien scraper donc je disais un petit peu déconcentré je viens m'aligner par rapport à la bande de motifs et par rapport aux repères que j'ai fait tout en haut je vais tourner ma page pour mieux voir si je suis bien dessus ça m'en a l'air et je viens bien encouler tout ça je vais sortir ça de là ça me gêne un petit peu alors c'est étonnant j'ai pas l'impression à vue d'oeil d'être droite donc c'est surprenant ce que là je suis bien ça doit être la fatigue non je suis droite effectivement je suis bien la même distance à gauche et à droite donc celui ci fait et maintenant je viens positionner celui du bas pareil sur ma démarcation que j'ai fait tout en bas ou là j'ai failli m'en coller à l'envers et voilà donc si vous vous souvenez bien là on est sur notre première page elle a le devant on a encore rien fait quand on ouvre on vient mettre les quatre cadres à gauche et à droite et comme on fait tout l'album en symétrie on va venir faire pareil sur la deuxième page mais cette fois pas dans le premier rabat mais dans le dernier rabat d'accord ne vous trompez pas on fait l'album en symétrie voilà les filles voilà les filles allez le reste se passe hors calme et vous verrez le rendu final sur la vidéo de présentation je vous dis à plus tard abonnez vous activez la cloche de notification on faisait début c'était non au récent dit nan 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 ciao les filles c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?